Au Togo, le printemps de la coopération germano-togolaise s'est achevé ce mardi à Lomé. Ce premier forum business entre le Togo et l'Allemagne marque un tournant dans les relations économiques entre la République fédérale allemande et le Togo. Reportage sur place de Eric Nundou et Bolim Panipongo. Nous espérons que les hommes d'affaires, hommes et femmes d'affaires allemands ici au Togo sont contents. Les rencontres qu'ils ont eues avec une délégation des hommes d'affaires togolais se dérouleront bien jusqu'à demain et qu'ils retourneront avec d'excellents souvenirs pour leur présence ici au Togo. Merci à vous. C'est par ces mots que Robert Dussé, le ministre togolais des affaires étrangères, a clos ce mardi la première édition du printemps de la coopération germano-togolaise. Premier forum bilatéral dédié au business et au développement. Durant quatre jours, 30 chefs d'entreprise allemands ont visité le pays et rencontré les principaux responsables institutionnels du Togo. Objectif, évaluer concrètement les opportunités d'affaires et d'investissement dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. A l'heure du bilan, le verdict est quasi unanime. Moi je travaille pour une société qui s'appelle MBE, C'est l'ex-K-A-S-T, Kloch-Norm-Boltaz. Et nous avons fourni dans le passé votre société SNPT, ça veut dire Société Nouveau des Phosphates Togolaises, avec l'équipement qui est nécessaire pour traiter les phosphates. Et on est en train de maintenant livrer un nouvel débourbeur avec l'augmentation des minéraux de 1400 tonnes par an jusqu'à un tonnage total de 3000 tonnes dans le futur. On verra que nous revenons visiter le Togo, c'est sûr. La première fois, c'est pas assez pour vraiment avoir une bonne idée. Alors je crois que la conférence pour la sécurité maritime en octobre, ça c'est certainement intéressant pour nous aussi participer, parce que la façon dont le Togo gère son corridor maritime et tous les autres bateaux qui attendent à gauche et à droite, ça se trouve quand même impressionnant. Un peu dommage parce qu'évidemment, le grand parti part à côté de nous, ou sur l'autre côté, ça c'est un peu dommage, il ne profite pas de la porte sur place, mais bon, ça c'est certainement aussi des affaires business. Le Togo c'est mon pays, je suis un opérateur économique allemand, mais mon cœur bat pour le Togo, et donc c'est pour cette raison que je suis là, et je pense que oui, pour une troisième fois je vais revenir, puis aussi, pourquoi ne pas chercher à réinvestir aussi au Togo. Trois chefs d'entreprise allemands venus de secteurs d'activités différents, qui tous expriment une vision optimiste du Togo. Certes, il faudra sans doute attendre encore quelques mois, voire quelques années, pour voir les retombées concrètes de cette visite. Cela dépendra avant tout de la qualité de suivi du dossier mis en place par les autorités du Togo. L'investisseur allemand est réputé prudent, calculateur et pragmatique. Il faut donc lui inspirer confiance. Et cette confiance se bâtit aussi avec des gestes forts venus du plus haut sommet de l'État au Togo. Ainsi, le président Fournia Singbe a décoré ce mardi soir cinq membres éminents de la délégation allemande, une cérémonie haute en couleur qui témoigne de l'importance désormais affichée des relations germano-togolaises.